Sous-titrage Société Radio-Canada Écoute, à la demi, vous perdiez 17 à 7. C'était quoi le feeling dans le vestiaire et quel rôle tu as eu à jouer en tant que vétéran de cinquième année? J'ai parlé aux gars, j'ai dit, dans le fond, j'ai juste parlé, j'ai adressé qu'on ne voulait pas que ce soit les 30 dernières minutes de notre saison. Donc, il fallait donner tout ce qu'on avait et faire en sorte qu'on n'ait pas de regrets. Puis, ça a donné ce que ça donnait. Les gars ont embarqué, ils ont donné un maximum et on est allé chercher le résultat d'aujourd'hui. Écoute, on a senti une performance agressive de la défensive. Les demi-défensives étaient partout. Les linebackus, vous mettez beaucoup de pression sur Alexandre Nadeau-Piouz. J'imagine que tu as un mot à dire sur le plan de match de ton coach là-dessus. Oui, bien justement, on savait que les Carabins voulaient essayer de courir avec retran, puis sinon avec les pieds de Nadeau-Piouz. Donc, on a mis beaucoup de pression pour s'assurer que ça ne se passe pas. Puis, justement, on les a empêchés d'avoir cet aspect-là de leur jeu. Kevin Regimbal, vous allez le voir dans la CFL prochainement. Mais avant ça, c'est la Coupe d'un du mur pour toi, Kev. La semaine prochaine. Félicitations. Merci beaucoup, Juppie. Good job, man. So close, baby.